Lors de la grande période de croissance des années 60, la commune de Verniers connaissait un développement considérable pour arriver à une population de plus de 28 000 habitants. Les campagnes se transformaient en agglomérations de grande importance, mais décentralisées, et on assistait à la naissance des cités du Lignon et d'Avancher Parc. Les villages de Verniers et de Chatelaine connaissaient un essor constant. Les autorités découvraient alors la nécessité de disposer d'une police municipale, composée d'agents connaissant bien la commune, les diversités locales et proches des habitants. La police municipale de Verniers était fondée en 1965. Les tâches de la police municipale sont multiples et parfois méconnues. Certes, les infractions à la circulation et au stationnement font partie des activités les plus remarquées, et ce sont près de 5 000 procès-verbaux qui sont dressés chaque année. Veiller à l'observation des lois et règlements contenus dans une convention signée collectivement par l'État et la commune font partie de ces tâches. Par exemple, faire appliquer les dispositions concernant les parcelles non entretenues normalement, la hauteur des haies, l'occupation du domaine public ou l'élimination des déchets et le contrôle de l'éclairage public. Occupant deux agents, le poste d'Avancher Parc, créé en 1978, couvre le secteur de Cointrain, Chatelaine, les Libellules et Balexer, souhaitent une population de 14 000 habitants. La police municipale est placée sous les ordres d'un brigadier, responsable du service, qui organise le travail et traite la correspondance. Il est secondé d'un sous-brigadier, et l'effectif se monte au total à 8 agents municipaux en uniforme et un agent civil plus particulièrement chargé de la notification des quelques 4 500 commandements de payer annuels. Le poste du Lignon, ouvert en 1979, occupe deux agents et couvre la zone d'Ahyr-le-Lignon, soit 8 500 habitants. Les agents municipaux rédigent divers rapports d'enquête et d'infraction, enregistrent les plaintes qu'ils traitent selon leurs compétences, prennent en charge les objets trouvés qui sont déposés au poste, légalisent les signatures concernant les initiatives et les référendums, enregistrent les demandes pour balles et manifestations diverses, et effectuent la gestion et le contentieux des amendes d'ordre notamment, ce qui représente un important travail administratif. J'ai besoin d'une vignette pour le recyclage des frigos, est-ce que tu peux me passer ça, s'il te plaît ? Oui, je fais une voiture là, c'est ça ? Voilà. A cela s'ajoute la délivrance des vignettes destinées au recyclage des appareils frigorifiques usagés. L'uniforme bleu des agents municipaux se remarque également sur les marchés. Ils ont pour tâche de surveiller les horaires d'ouverture, de vérifier l'affichage des prix et des enseignes, et d'encaisser les redevances. Régulièrement, l'état-major de la police municipale, se réunit avec son conseiller administratif de tutelle, afin d'évoquer les problèmes du moment. Organisation d'une manifestation sur les routes de la commune, avis sur un projet d'aménagement routier, ou la construction de nouveaux quartiers, disposition pour la surveillance et la sécurité des établissements publics, et notamment des écoles. Le poste de Vernier compte quatre agents, qui assurent l'administration générale du service, la gestion et le contentieux des amendes d'ordre pour l'ensemble des postes, et traitent les commandements de payer. D'abord, une billette pour les cycles, et puis, il faudrait aussi une maladie pour les chiens. Très volontiers. Une billette pour les cycles. Cinq francs, c'est ça ? Oui, merci. Une billette. Vous avez de la testation d'assurance. Voilà, c'est ça. Merci. Vous avez le carnet de vaccination ? Oh mince, l'oubliez. Malheureusement, sans le carnet de vaccination, je ne peux pas vous la donner. Il nous faut absolument le carnet de vaccination. Alors, je vais vous passer à l'occasion. On en a encore plus. Oui, d'accord. Absolument. Je vous remercie. Je vous en prie. Donc, je vous rends la carte. Merci. Je vous souhaite un bon jour. Bonjour, d'ailleurs. Au revoir, monsieur. Le poste de Vernier, vous voyez ? Oui, bonjour, monsieur. Une carte d'identité. Une carte d'identité. Oui, oui. Est-ce que vous habitez la commune ? Oui, absolument. Et êtes-vous confédérée ou genouoise ? Origine genouoise. Vous êtes origine genouoise. Alors, si vous êtes origine genouoise, il vous faut le livret de famille. Oui. Vous allez avec ça. Et une photo, une seule photo suffira. Une photo tout de suite. Il vous faut payer tout de suite. Mais ça coûte 35 francs. Oui. Et donc, il faut être sur place parce que vous devez signer. Le bureau est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h. Bon, car l'identité, c'est centralisé avec le banier. Et vous recevez ça. Donc, elle n'a pas recommandé. Ça a duré à peu près 5 jours avant que vous l'assez. Merci. Je vous en prie, monsieur. Merci. 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 Une des tâches importantes de la police municipale est de veiller à la sauvegarde du patrimoine communal et des espaces verts, de surveiller les passages dénivelés et les chemins pour piétons, les préaux des écoles et les emplacements de jeux pour les enfants. Il lui arrive aussi de venir en aide aux personnes âgées. Aux entrées et sorties des écoles de Vernier, de Balexer et de Châtelaine, les agents municipaux assurent la sécurité des enfants en leur facilitant la traversée des axes routiers importants et dangereux. A l'arrivée du bus scolaire à Blandonnais, ils assurent la traversée de la route de Prébois. Enfin, il leur arrive souvent d'informer les jeunes enfants sur le cheminement à suivre pour arriver à Bonport. Il faut noter aussi que la présence des agents incite à un peu de retenue les élèves à la sortie du cycle d'orientation et assure ainsi une sécurité certaine pour tous en limitant autant que possible les problèmes de violence entre jeunes, de raquettes ou de drogue. Bien qu'en ne fonctionnant pas 24 heures sur 24, la police municipale effectue encore un certain nombre de services en soirée, soit pour la surveillance générale de la commune et des contrôles, soit lors de manifestations particulières. Enfin, elle encadre les autorités lors des manifestations officielles. Huit agents répartis en trois postes décentralisés permettent d'assurer une grande présence dans les quartiers et d'établir de nombreux liens avec la population. De tous les services municipaux, ce sont ceux que l'on remarque le plus avec leur uniforme bleu et que l'on aperçoit de loin aux quatre coins de la commune. Non armés, les agents de la police municipale sont proches de la population, au service de la population. Leur forêt aux managing� co-versressions Leur forêt aux careers circulaires Leur forêt aux incroyables Leur forêt aux am modelos Leur forêt aux acteurs Leur forêt aux gaz Merci.